Alors, ce qui définit mieux l'indépendance, pour moi, c'est principalement l'engagement, que ce soit un engagement social, politique, souvent alternatif d'ailleurs, et un sentiment d'autonomie quand même. Mais je pense que ça dépasse réellement le cadre professionnel. Souvent, pour l'avoir vu chez les éditeurs, chez des libraires, toujours confondus d'ailleurs, souvent, c'est des engagements qui sont avant tout personnels. Si c'est des choix professionnels, c'est opportuniste, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais en fait, les plus indépendants, souvent, c'est ceux qui sont les plus autonomes dans leur propre vie. Et ils calquent leur autonomie sur le milieu professionnel. C'est des gens chouettes. Ce qui définit le mieux l'indépendance, pour moi, c'est la dépendance. Si je prends par exemple un éditeur indépendant, il est dépendant des auteurs ou de l'auteur avec qui il travaille. Il est dépendant de son ordinateur, qui souvent ne marche pas. Il est dépendant de l'imprimeur, qui imprime bien et cher. Il est dépendant du CNL, qui le paye, qui lui donne de l'argent ou pas. Il est dépendant du libraire, qui lui est vendre ses livres ou pas. Il est dépendant de la poste, qui lui fait des tarifs. Non, qui ne lui fait pas de tarifs. Il est dépendant d'une chaîne merveilleuse, qui lui permet d'être enchaîné à d'autres gens de dépendants. On se ferait à trois mots. Le premier serait l'engagement. Pas forcément partisan ou politique, mais plutôt l'engagement du quotidien. Ça pourrait être, par exemple, des livres faits mains, ou alors s'engager pour des auteurs exigeants. Après, je penserais également, paradoxalement, à dépendance. Parce qu'on pourrait penser que l'indépendance, c'est simplement être libre comme max. Mais en réalité, c'est choisir plutôt ses dépendances, donc c'est être avec les personnes avec qui on va travailler. Et enfin, je penserais aussi à responsabilité, parce qu'on pourrait avoir l'image d'indépendance comme grande liberté, facilité. Mais en fait, je pense que c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup de risques. Mais à terme, ça pourrait déboucher sur de la joie et de la satisfaction. Alors probablement que le mot que je retiendrai pour définir l'indépendance, c'est le mot « liberté ». C'est-à-dire que je l'envisage comme la liberté de pouvoir publier n'importe quoi à mes risques et périls pour défendre les idées que je voudrais porter. Savoir naviguer entre des contraintes, évidemment, c'est une liberté qui est constituée par une lutte quotidienne. Pour pouvoir porter un programme, une idée, l'idée de faire et de proposer un monde différent de celui dans lequel nous vivons. Merci. 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 Merci.